Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Flanger de la chaîne Akadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en JavaScript dans laquelle je vais vous présenter la création d'un calendrier qu'on va faire nous-mêmes de A à Z plutôt qu'utiliser directement les inputs calendars par exemple enfin même les inputs date standard HTML puisque là, le fait de créer soi-même son calendrier ça nous offre un nombre de possibilités énormes et c'est souvent ce qu'il utilisait d'ailleurs lorsque vous allez vouloir créer par exemple, je ne sais pas, votre propre agenda votre propre CRM ou des choses comme ça qui vont demander du coup un calendrier personnalisé et personnalisable sur lequel vous allez pouvoir ajouter que ce soit des fonctions, des notes, des couleurs enfin du style comme vous le souhaitez pour l'ajuster comme vous le voulez ou alors tout simplement pour vous entraîner à créer du coup en JavaScript Alors pour cette vidéo, on va avoir besoin de pas grand-chose à part un éditeur de code moi j'utilise VS Code Alors moi je suis sur un fichier PHP, vous pouvez très bien être sur du .html ça fonctionnera de la même manière sans aucun problème donc là c'est juste histoire du coup d'avoir ce qu'on va faire ici visible dans le navigateur Alors aujourd'hui l'avantage c'est que quand je vous dis qu'on va le faire en JavaScript et bien on va vraiment faire 99,9% en JavaScript et on va juste initialiser une div qui aura l'ID du coup calendar voilà pour être très original dans laquelle on va venir créer du coup le calendrier qu'on aura fait en JavaScript juste plus loin donc moi je vais le mettre en inline mais évidemment si vous avez beaucoup de choses en plus que votre calendrier n'hésitez pas à faire un script que vous liez directement à votre index pour pouvoir avoir un code plus propre et plus lisible donc voilà la première chose à faire quand on veut créer du coup un calendrier alors il faut déjà savoir qu'on va fonctionner avec deux fonctions on va d'abord prendre une fonction qui va nous permettre de récupérer on va dire le nombre de jours qu'il y a dans un mois et la deuxième fonction ce sera de créer le calendrier à partir du mois actuel et de l'année actuelle qu'on appellera derrière tout à la fin pour créer du coup notre calendrier en table TRTD directement dans le calendrier donc ici voilà pour commencer on va créer notre première fonction function on va l'appeler getDaysInMonth comme ça on sait bien de quoi on parle qui va comporter deux arguments à savoir le mois actuel et l'année et à l'intérieur on va faire un return de un nouvel objet date qui comportera en premier argument l'année le mois on met 0 et ensuite on fait .getDate et ça ça nous permet du coup de donner le nombre de jours qu'on a dans le mois actuel par exemple si vous êtes en février vous savez que vous ne pouvez pas fixer par exemple un nombre de jours entre 30 et 31 ça ne fonctionne pas donc il vaut mieux avoir le nombre réel on va dire de jours directement avec une fonction donc voilà là on a déjà fini notre première fonction qui est retournée en une ligne du coup pour récupérer le nombre de jours dans un mois on va créer maintenant une nouvelle fonction qui cette fois-ci va créer le calendrier pour un mois spécifique d'une année et évidemment après on pourra gérer ça en javascript pour pouvoir switcher entre les mois c'est vraiment pas compliqué étant donné qu'on va encore une fois utiliser des arguments pour ça on crée une nouvelle fonction qu'on va appeler create calendar voilà on l'ouvre et comme j'ai dit avant on va lui passer deux arguments à savoir encore une fois le mois et l'année puisque c'est cette fonction là qu'on va initialiser pour créer notre calendrier première chose à faire ça va être de déclarer une constante qu'on va appeler calendar qui va elle juste venir chercher la div qu'on a créé juste au début calendar voilà et ensuite on va l'initialiser calendar point in air html est égal à vide alors j'ai oublié ici c'est un air épeinté alors pourquoi on initialise tout simplement parce que si admettons vous voulez faire un calendrier où vous pouvez switcher de mois en mois ou d'année en année et bien il faut à chaque fois qu'on réinitialise du coup la div à vide avant de le remettre le nouveau calendrier sinon en fait vous allez avoir plusieurs calendriers l'un en dessous de l'autre ou l'un d'un côté de l'autre ce qui n'est pas du tout ux évidemment ensuite on va faire un let date égale 1 voilà on va faire const days in month est égal à get days on utilise notre fonction en fait qu'on a créé juste avant month plus 1,year alors pourquoi on fait plus 1 ? c'est très simple tout simplement alors déjà ici get days month vous avez capté que c'est évidemment la fonction qu'on a créé juste ici à laquelle on demande month et year ok notre premier argument month en fait on lui ajoute automatiquement 1 puisqu'en fait les mois en javascript sont comme les tableaux c'est à dire avec une key et une value et du coup en fait le mois de janvier c'est le mois 0 du coup ce qui fait qu'on doit lui rajouter plus 1 à nous pour bien définir que du coup le mois qu'on cherche vraiment c'est vraiment le mois actuel de l'année qu'on souhaite et hier évidemment ce sera l'année qu'on définira plus tard on reviendra là dessus un peu plus tard comme ça vous comprendrez un peu mieux pourquoi on fait plus 1 on va faire une boucle donc là vous faites une boucle simple un fort comme on l'a déjà vu sur la chaîne alors on va aller de 0 à 6 parce qu'il y a 6 semaines par mois au maximum voilà alors oui ça peut paraître bizarre parce qu'on a toujours l'impression qu'il y en a 4 mais en réalité quand vous allez faire du code et même normalement avant vous savez qu'il n'y a pas quatre semaines dans un mois et du coup ce qu'on va faire ici c'est un let week est égal à document pour un courrier sélecteur pour un courrier pour un courrier sélecteur pardon on va créer un élément je sais pas pourquoi je fais un secteur ici et on va créer un tr tout simplement pourquoi ben parce que en fait on va tout mettre dans un tableau à la fin donc ce qu'il faut qu'on fasse ici c'est créer du coup des lignes plutôt que juste créer du coup des cellules comme ça en fait chaque ben pour chaque semaine on aura une ligne c'est à dire que là de 0 à 6 enfin j'ai dit une bêtise avant évidemment il n'y a pas 6 semaines dans un mois il y en a 5 mais du coup de 0 à 6 ça fait bien 5 c'est pour ça qu'on met 6 ici donc ici on va évidemment boucler et on aura 5 rangées du coup si vous connaissez les tableaux TR vous savez que c'est table row donc évidemment les rangées on va faire une autre boucle donc là on va faire par exemple avec j là j est égal à 0 point virgule j inférieur à 7 donc là vous l'avez compris c'est pour les jours cette fois-ci voilà et là qu'est-ce qu'on va faire on va tout simplement d'abord faire un if donc là on a fait 7 parce qu'il y a 7 jours dans la semaine si i est égal à 0 et j'écris et je vous explique juste après là on va faire une deuxième possibilité et là on va mettre date supérieur à days in alors qu'est-ce que j'ai écrit là déjà j'ai spécifié que si du coup on est de la première semaine c'est-à-dire i est absolument égal à 0 et que le jour actuel est inférieur à la date du coup year month 1 donc au jour de la date c'est-à-dire que ce n'est pas le jour actuel et que la date actuelle qu'on a déclaré juste ici qui est vaut 1 pour l'instant est supérieure à days in month et bien en fait qu'est-ce qu'on fait on va ajouter le jour à la semaine alors que là comme ça ça peut paraître compliqué mais vous allez voir par la suite c'est vraiment très très simple donc là on a juste fait un if où là on va créer du coup une variable let day document.create élément de TD donc là on crée une cellule dans laquelle du coup là j'ai mis un point virgule alors que c'est un point dans laquelle ici on va venir spécifier évidemment le jour donc pour ça on fait week donc on ajoute à la semaine en faisant happen child ça vous le connaissez déjà normalement on lui ajoute le jour c'est-à-dire que là on lui affecte en fait pour l'instant on a juste créé un TD on n'a rien fait de plus on lui affecte le TD voilà else on va créer un autre jour ici on va faire document.create je ne l'ai pas encore ici élément donc recréer un TD ici voilà day.inner text est égal à date et là on va faire un week point happen child day donc qu'est-ce qu'on a fait là on a alors c'est pour ça là maintenant normalement on devrait comprendre un peu mieux ce qu'on fait donc là je vais juste faire date plus plus et je vous explique en gros ce if là permet de définir si le jour du coup qui est compris entre 0 et 7 fait partie ou non d'une semaine qui fait partie du mois si ce n'est pas le cas alors on est bien sûr un jour qui est dans cette semaine et du coup ce qu'on fait c'est qu'on crée un jour avec une cellule TD on lui donne du coup date voilà et date qui vaut 1 pour l'instant c'est-à-dire que ici normalement si on est le 1er janvier par exemple alors on crée une cellule TD dans laquelle on va fournir 1 on met cette cellule 1 dans la semaine et ensuite on incrémente date puisqu'on passe à 2 voilà donc ça, ça vous permet du coup d'arriver facilement à ajouter le nombre de jours cohérent par rapport aux semaines qui sont en cours ou non voilà enfin une fois que vous avez terminé cette boucle FOR je parle de la boucle de J évidemment vous allez faire un calendar .happend child week pour ajouter les semaines c'est-à-dire les TR directement à notre calendrier on a quasiment terminé maintenant il nous reste deux choses à faire la première ça va être de créer une nouvelle constante current date où là on va juste initialiser un objet date qui va nous permettre de récupérer la date actuelle parce que ça va être le par défaut on va dire et là on va appeler create calendar du coup avec current date .get month en premier lieu donc c'est le mois évidemment qu'on attend ici donc là petite précision ici nous on fait month plus 1 mais si vous voulez juste mettre month ici et mettre le plus 1 ici ça fonctionne évidemment de la même manière ensuite ici on va appeler current date .get full year ça veut dire qu'on va chercher la date enfin l'année de la date actuelle en 4 chiffres 4 numériques c'est des fonctions .virgule et là normal si vous enregistrez et vous rafraîchissez tada vous avez directement votre comment dire votre calendrier qui est directement affiché ici voilà donc ça c'est plutôt pratique puisque ça vous permet facilement de créer du coup des calendriers bah directement à l'intérieur de vos dossiers enfin de vos dossiers de vos documents HTML donc l'avantage c'est évidemment que vous allez pouvoir gérer tout ça comme vous voulez après et pouvoir ajouter du style pour rajouter pas mal de choses finalement des fonctions par exemple lorsque vous allez cliquer sur un jour et en fait sur ce jour là ça va déclencher une fonction par exemple de ajout de notes ou des choses comme ça donc voilà vous allez vraiment les champs des possibles qui n'est absolument pas limité donc ça fonctionne dans la majorité des cas même tous les cas maintenant évidemment si vous avez des spécificités où vous voulez ajouter des choses dans ce code n'hésitez pas encore une fois moi à chaque fois ce que je vous montre ce sont uniquement les parties techniques qui vont vous permettre du coup de réaliser ce que vous voulez sans le style sans tout ce qui va avec comme ça après derrière vous pouvez faire ce que vous voulez d'ailleurs j'en profite pour montrer qu'ici vous voyez bien qu'on a des TD qui sont vides et d'autres TD qui sont pleins et ça c'est bien ce qui s'affiche ici voilà et qui nous permet de définir si oui ou non c'est un mois un jour de la semaine du mois en cours ou non voilà donc là évidemment si moi je fais plus 1 ici j'enregistre et je rafraîchis vous venez de voir que ça a bien changé tout simplement parce que suivant les mois suivant les jours même là si vous mettez un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi bon ça il faut le rajouter sur une ligne TR mais on va dire que suivant le mois que vous allez utiliser et bien vous voyez que ça change bien voilà et évidemment ce qu'il faut faire c'est définir si vous êtes encore plus méticuleux la partie date locale donc si vous êtes en Europe si vous êtes en Asie si vous êtes en Afrique enfin peu importe pour pouvoir avoir le calendrier qui va avec donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions ou des problèmes n'hésitez pas à les poser en commentaire si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne c'était Anthony Klinger de la chaîne Akadev on se dit ciao tout le monde c'est parti